Salut les créateurs, c'est Olivier, aujourd'hui je vous présente mon nouveau rig épaule, c'est parti ! Alors dans une précédente vidéo, je vous présentais déjà un accessoire extrêmement utile qui était une cage, la cage ici pour mon A7R2 par exemple. Aujourd'hui je vous présente un autre accessoire qui est un petit peu plus spécifique, ça s'appelle un rig épaule, tout simplement parce que ça se positionne sur votre épaule. Ce rig épaule, je pense pas que vous en aurez tous besoin, néanmoins c'est un accessoire extrêmement utile pour certains types de tournages, par exemple les reportages, les interviews ou par exemple pour certaines scènes, pour filmer certaines scènes d'action. Alors un rig épaule, contrairement à une cage, c'est un petit peu plus lourd et encombrant bien sûr, alors vous avez tout type de rig épaule disponible sur internet, c'est comme tout. Vous en avez des peu chers, je crois que ça commence à 30-40€ sur des sites comme Ebay, Amazon, et vous en avez à plusieurs milliers d'euros par exemple pour des besoins professionnels, pour des tournages de films. Là, je vous présente aujourd'hui un rig qui nous vient de chez Small Rig, de nouveau, j'étais entièrement satisfait de la qualité de leur cage et de leurs accessoires, c'est vraiment de la bonne cam. Du coup, je leur ai proposé de faire un nouveau partenariat pour cette fois-ci présenter un de leurs rig épaule complets, donc j'ai fait ça un petit peu sur mesure par rapport aux besoins que j'avais. Ils ont accepté, donc je suis vraiment ravi de vous présenter ça, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment du matériel que j'apprécie et j'aime la qualité de leurs produits. Donc ce rig épaule, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a pour tous les prix, les rigs pas chers forcément, les matériaux ne vont pas être forcément de bonne qualité, ça ne va pas durer dans le temps, et vous n'allez pas forcément pouvoir l'accessoiriser autant qu'un rig comme celui-ci. Peut-être que ça vous suffit, si vous n'êtes pas dans une démarche professionnelle, bien sûr un rig à 50-100€ va sûrement vous suffire pour vos tournages. Par contre si vous êtes dans une démarche de vous professionnaliser petit à petit, c'est comme tous les accessoires, je vous conseille plutôt de tabler sur de la qualité tout de suite pour ne pas avoir besoin de racheter dans quelques années. Alors quel est l'intérêt d'un rig épaule ? Lorsque vous filmez, aujourd'hui peut-être à la main, donc avec deux mains, alors là j'ai pas mal d'accessoires, faites pas gaffe à ça, je tourne à la main comme ça, je tiens mon appareil photo avec les deux mains, ce que je vous conseille de faire pour optimiser la stabilité, vous bloquez les coudes et vous essayez d'être stable. Alors vous allez, et vous en êtes sans doute déjà rendu compte, vous n'allez pas forcément être ultra stable, tout simplement pour deux raisons. Déjà la première chose c'est que vous n'avez que deux points de contact. Ensuite vous avez vos mains qui sont très proches de votre boîtier, donc très proches du capteur, donc le moindre mouvement de main va beaucoup se voir sur le capteur. Alors que lorsque vous utilisez un rig épaule, je vais refixer la caméra dessus, comme ceci, lorsque vous utilisez un rig épaule, vous avez déjà trois points de contact, un sur l'épaule, donc sur le buste, et le buste va beaucoup moins trembler que vos bras et que vos mains, donc déjà ça c'est super. Et vous avez donc devant vos deux mains qui viennent compléter le point d'appui épaule, et ces mains, vous noterez qu'elles sont beaucoup plus éloignées de mon boîtier et donc de mon capteur, ce qui fait que les mouvements et les tremblements de mes mains vont moins se voir sur l'image, sur le capteur. Alors lorsque vous filmez un mouvement, une scène, il va toujours falloir vous poser la question de l'importance du mouvement que vous donnez à la caméra. Est-ce que cette caméra doit avoir un mouvement ou est-ce qu'elle ne doit pas en avoir, comme par exemple le plan que je suis en train de filmer maintenant sur un trépied ? Si mouvement il doit y avoir, quel est ce mouvement, comment doit-il être ce mouvement ? Est-ce que vous voulez un mouvement fluide et rectiligne par exemple grâce à un slider ? Est-ce que vous voulez un mouvement fluide mais avec plus de liberté, par exemple ici avec un gimbal ou un steady cam ? Ou est-ce que vous voulez un mouvement un petit peu plus naturel, plus réaliste, qui va un peu plus immerger le spectateur ? Et dans ce cas-là, vous allez plutôt utiliser un rig-épaule qui va vous permettre de donner l'impression à la personne qui regarde votre vidéo de faire partie de l'action. Par exemple pour les films d'action, ça marche très bien, ou pour les échanges de dialogue, on utilise souvent un rig-épaule. N'oubliez jamais que le mouvement que vous donnez ou que vous ne donnez pas à votre caméra doit à chaque fois servir l'histoire que vous racontez. Donc ce mouvement-là de caméra doit être réfléchi en fonction de la scène que vous filmez, du sujet que vous filmez, de l'environnement, bref de l'histoire, du plan. Ça c'est très important et je pense que je ferai un tutoriel dédié à cette question des mouvements de caméra puisque c'est fondamental lorsque vous voulez raconter une histoire, il va falloir bien bien réfléchir à ces mouvements de caméra, décider lequel choisir et décider de quel accessoire vous avez besoin ou n'avez peut-être pas besoin. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je vous présente aujourd'hui le rig-épaule qui me vient donc de chez Small Rig. Je vais vous le présenter un petit peu plus en détail pour vous montrer la qualité des matériaux et aussi vous montrer de quelle façon vous pouvez l'accessoiriser pour que vous puissiez juger par vous-même si vous avez besoin d'un rig-épaule aussi complet et aussi évolutif au final ou si un rig-épaule plus simple vous conviendrait un petit peu mieux dans des budgets plus restreints. Et ensuite on passera sur un test terrain pour vous montrer la différence entre un plan filmé à main levée avec les deux mains et le même plan cette fois-ci filmé avec trois points d'appui donc avec le rig-épaule. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, un rig-épaule peut rapidement devenir lourd surtout si vous y ajoutez beaucoup d'accessoires comme c'est le cas pour moi bien souvent. Donc je vous conseille de choisir un rig qui vous permette d'ajouter un plateau rapide sur le dessous donc par exemple moi j'en ai choisi un standard Manfrotto et ça vous permet donc de poser votre rig facilement et en toute sécurité. Alors je ne vais pas vous détailler tout le montage du rig, ça s'apparente en fait à un grand jeu de mécano pour adultes mais par contre si vous souhaitez partir donc sur le même setup que moi j'ai mis dans la description de cette vidéo l'ensemble des pièces que j'ai commandé. Alors les avantages d'un rig de qualité comme celui-ci sont nombreux. Déjà il est facile et rapide de fixer toutes les pièces ensemble ensuite ces pièces sont de qualité, il n'y en a pas une seule en plastique on a affaire ici à de l'aluminium et l'ensemble des fixations sont solides c'est fiable et durable en tout cas si ça devait ne pas être le cas vous pouvez compter sur moi pour vous le dire. En parlant des fixations justement, chaque boulon est doté d'un levier de serrage à ressort qui permet en fait de changer l'orientation du levier si par exemple un élément venait à gêner pour le serrage. Alors pour en revenir à mon setup, j'ai choisi d'utiliser une pièce qui me permet de réaliser un décalage entre l'axe de la caméra et l'axe de l'épaule ça me permet de cadrer plus facilement et aussi surtout de garder les poignées dans le même axe que mon corps. Sur la partie supérieure maintenant de ce rig épaule j'ai choisi d'utiliser encore une fois un plateau rapide Manfrotto avec ici un système de verrouillage et aussi à l'avant un support qui permet donc de soulager et mieux répartir le poids par exemple lorsqu'on utilise un objectif lourd. Alors il est maintenant temps d'accessoiriser le tout alors bien sûr là j'ai plutôt accessoirisé ma cage de la 7R2 donc avec les systèmes de fixation que je vous présentais dans ma précédente vidéo pour par exemple fixer peut-être un écran externe ou encore fixer ici mon micro semi-canon Rode NTG 4 Plus à l'aide d'un support spécifique anti-vibration. Alors bien sûr vous pouvez imaginer tout un tas de configurations comme par exemple l'association ici d'un écran externe et d'un enregistreur externe même si je ne referai pas cette config puisque c'est assez lourd et c'est pas forcément utile d'avoir les deux écrans en même temps vous pouvez aussi par exemple ici comme je l'ai fait ajouter une torche, un éclairage LED sur le dessus là aussi ça commence à ajouter beaucoup de poids à l'ensemble surtout à cause des batteries qui commencent à s'accumuler il va falloir muscler votre dos et vos bras mais c'est un setup qui s'est avéré être ultra pratique par exemple ici sur ce tournage. Alors bien sûr j'ai réalisé ici un test un petit peu poussé du rig épaule puisque j'y ai attaché pas mal d'équipements mais je voulais vraiment tester et voir si oui ou non ce rig de chez Small Rig était fiable et je peux vous garantir que rien ne bouge la structure est vraiment solide. Allez on passe maintenant au test comparatif avec et sans rig épaule vous aurez sur votre gauche le plan filmé sans rig épaule à main levée et à droite le même plan filmé cette fois-ci avec un rig épaule. Voilà je pense que les images parlent d'elles-mêmes vous avez remarqué qu'on est moins tremblant grâce au rig épaule. Alors bien sûr parfois comme je vous le disais tout à l'heure selon les plans que vous voulez filmer, le sujet que vous filmez, il faudra peut-être filmer à main levée pour avoir plus de tremblements donc tout dépend de votre besoin bien sûr. Ce rig épaule je l'ai entièrement démonté, vous avez toutes les pièces qui le composent, oula, ici devant vous pardon pour le bruit. Si ce même setup vous intéresse je vous mets dans la description la liste de tous ces éléments là. Vous remarquerez aussi que comme ça tout devient très transportable comparé à lorsqu'il est monté, là je peux tout ranger dans mon sac à dos facilement et contrairement à ce que vous pourriez penser peut-être, il n'est pas difficile de remonter toutes ces pièces, ça prend pas une heure. J'ai galéré la première fois pendant un quart d'heure, vingt minutes, mais ensuite ça va vite une fois qu'on sait quelle pièce va où, comment elle se monte ensemble, une fois qu'on a toutes les petites vis, bref ça va vite une fois qu'on l'a fait une première fois. Donc merci à SmallRig, merci à vous pour votre fidélité, à très bientôt les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, restez créatifs, ciao ! Sous-titrage ST' 501